Le ravalement des façades, l'éclairage des escaliers, le bon fonctionnement des ascenseurs, le ramassage des ordures, le curage des caniveaux, l'aménagement d'espace vert et la construction d'air de jeu. Voici quelques exigences des nouvelles règles de copropriété qui s'imposent à tous les habitants des cités et quartiers en Côte d'Ivoire. Locataires et propriétaires sont appelés à se constituer en syndicats pour s'impliquer eux-mêmes dans l'embellissement de leur cadre de vie. Le gouvernement ne veut plus voir des cités délabrées au bâtiment défraîchi. Il faut que les habitants, les propriétaires se mettent d'accord pour fixer des taux de cotisation en toute liberté. Le décret est très clair. Le locataire est obligé de payer pour le compte de son propriétaire le montant mensuel qui a été fixé. Mais ce locataire va retrancher ce montant du loyer et cela va permettre à tous, selon une périodicité, de réparer tout ce qui est gâté, qui est partie commune. Le ministre de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme a sensibilisé les populations d'Adiamé dans le sous-quartier Fraternité 2, non loin des 220 logements. Ces deux cités, autrefois belles, ont perdu, on le sait, leur lustre. Quand nous voyons nos bâtiments à travers l'Adiamé, nous avons honte. La loi est prise. Je crois que nous aussi nous allons appuyer pour que cette loi soit appliquée dans nos quartiers. A travers ce geste, le ministre de la construction marque la volonté du gouvernement de redonner des couleurs aux villes de Côte d'Ivoire.